Le deuxième livre que vous allez nous présenter maintenant, ça s'appelle l'art de la NASA. Alors l'art de la NASA, c'est un bouquin absolument génial. C'est plein de photos, plein de photos justement d'illustrations, de vrais illustrateurs extraordinaires. Vous savez que la NASA, elle a été créée en 1958, donc 11 ans avant d'aller sur la Lune. À cette époque-là, on n'a aucune idée de la façon dont on va aller sur la Lune, aucune idée du scaphandre, du lème lui-même, le module lunaire, etc. Et la NASA a besoin de lever des fonds extraordinaires pour envoyer ses hommes sur la Lune, marcher pour la première fois sur la Lune. C'est un challenge incroyable. Et il faut évidemment que la population adhère à cette idée-là. Donc ils ont une idée géniale, la NASA, c'est de faire appel à des artistes. Et les artistes, avec les données techniques scientifiques qu'ils ont à l'époque, qui sont quelquefois très très minces, ils doivent extrapoler, imaginer comment ça va se passer dans l'espace, imaginer la forme des stations spatiales. Quelquefois, ils sont complètement à côté de la plaque et quelquefois, c'est des choses tout à fait visionnaires. Donc c'est un livre passionnant, il faut dire l'auteur quand même, c'est Pierce Bisogni, il s'appelle, et c'est publié aux éditions ETAI. Habituellement, c'est plus un éditeur, je vous en parle souvent ici, qui présente des ouvrages sur les voitures, les motos, etc. Et là, ils nous font un cadeau extraordinaire avec ce bouquin d'illustration qui est magnifique. Oui, les images ont l'air très très belles en tout cas. Donc ça, c'est pour l'art de la NASA.